Et Emmanuel Macron, vous l'aviez vu venir, vous ? Alors, pas du tout. La première fois où je l'ai vu, je ne me suis pas dit « Tiens, c'est le prochain président de la République ». Ça, ça n'est pas vrai du tout. En revanche, j'ai, je crois, assez vite compris, d'ailleurs je l'ai dit et écrit, que c'était quelqu'un qui, de toute façon, allait beaucoup compter dans les années qui venaient. C'est-à-dire que dès le début, quand il est entré en politique, quand il est devenu ministre de l'économie, je me suis vraiment rendu compte tout de suite qu'il y avait un nouveau poids lourd en politique qui apparaissait complètement atypique, complètement différent. Alors, vous parlez de son intelligence brillante. Vous dites en même temps, quand il rencontre les gens, il est plutôt affable. Mais c'est surtout lui qui parle. Il n'écoute pas tellement. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout lui qui parle. Et en plus, quand il dit oui, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire oui, je vous ai écouté. Ça ne veut pas dire oui, je suis d'accord. Et dans les rapports avec les gens, c'est assez curieux parce que même physiquement, on le voit bien d'ailleurs, dès qu'il y a une inauguration, dès qu'il y a un déplacement, il a envie d'aller au devant des gens, de leur parler. En plus, il était tactile. Ça tombe mal en ce moment. Mais en même temps, il y a une distance réelle qui n'arrive pas à combler avec les gens. À cause de quoi ? De cette intelligence brillante ? À cause de beaucoup de choses, à cause de maladresse quand même. La multiplication de maladresse, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier puisqu'il prononce de très bons discours. Bon, pas tous ses discours, parce qu'il y a aussi des discours comme ça, quotidiens. Mais il prononce sur les sujets sérieux de très bons discours. Mais quand il improvise et qu'il trouve une formule ou qu'il lance une phrase, c'est une catastrophe à chaque fois. Mais à chaque fois. Et sa vraie nature est dans l'impro. Utiliser des expressions comme des gens qui ne sont rien. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? À la limite, certains pervers peuvent le penser. Mais comment est-ce qu'on peut le dire ? Il y a un côté. Intellectuellement, ça tourne très vite. Mais en ce qui concerne la sensibilité, la psychologie... Il manque d'intelligence émotionnelle, il manque d'intelligence émotionnelle. Ou d'empathie. Disons qu'en tout cas, il est très bon en économie et très mauvais en psychologie. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait des programmes en psychologie ? Il est peut-être un peu plus prudent depuis quelques mois. C'est Brigitte, sa caution psychologique. Je pense qu'elle l'a beaucoup aidé, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est quand même le premier président qui apprend alors qu'il est déjà en fonction. Oui, absolument. C'est un débutant. Vous dites...